salut tout le monde c'est Jackpot du lac alors aujourd'hui on va faire une petite recette typiquement suisse typiquement du canton du Valais alors je profite pour dire coucou à tous nos potes valaisaux qu'on adore et puis je vais déjà d'ores et déjà m'excuser auprès d'eux je vais déjà d'ores et déjà m'excuser auprès d'eux parce que on va faire la brissoleille mais comme on n'a pas eu tous les produits qu'on devrait utiliser qui sont normalement des produits typiques mon Valais on a un petit peu brodé là autour mais enfin la base elle est là alors ce qu'il nous faut pour cette recette il nous faut des châtaignes un assortiment de viande froide un assortiment de fromage des fruits style raisin poire noix et du pain de seigle avec un peu de beurre donc on peut prendre des produits du terroir de chez soi et puis on se fait plaisir l'avantage c'est qu'on est tous à table une fois que c'est fait alors la seule chose que je vais vous montrer c'est comment préparer les châtaignes on va les mettre de l'eau froide et toutes celles qui flottent normalement on doit les jeter ben dis donc c'est des surnageuses il y en a quatre qui flottent ça veut dire qu'elles sont pas bonnes soit elles sont pourries soit elles sont habitées par des squatteurs alors on ne les pas et puis on va maintenant les préparer c'est un petit moment où il faut faire attention on a sorti nos châtaignes de l'eau et là alors moi j'ai une technique parce qu'il existe des appareils mais j'ai essayé pour moi c'était pas spécialement concluant donc on tient la châtaigne comme ça je plante le couteau dedans je fais une incision à droite je tourne d'un demi tour une incision à gauche et c'est prêt et on fait ça avec tout le reste bien attention les doigts pour le premier on plante et tac ce sera plus facile à peler quand ce sera cuit les châtaignes sont prêtes maintenant on va les mettre cuire alors c'est le mieux c'est au feu de bois avec toujours une casserole avec des poux nous on a ce petit four exprès pour ça parce qu'on aime bien faire la prise au lit alors on va les mettre cuire on est remuant de temps en temps autre je pense qu'il faudra bien 30 minutes ça dépend aussi la grosseur des châtaignes effectivement je sais pas si je l'ai dit parce que je perds un peu la boule il faudra les remuer que ça chauffe comme j'ai dit de temps en temps c'est assez grillé continuer un petit peu après une trentaine de minutes comme elles étaient grosses les châtaignes sont cuites je vais les montrer voilà elles sont là elles sont bien ouvertes bien cuites alors moi je les mets dans un petit plat un petit panier pour qu'elles restent au chaud on va servir ça avec un bon verre de vin blanc balaise et puis l'avantage c'est qu'avec cette recette on est tous à table et comme ça c'est très convivial on avait fait cette recette avec nos bretons à qui je fais un gros bisous et qui ont été ravis de manger cette spécialité en ce qui concerne le pain j'ai fait un pain maison qui est un pain mi-blanc mais non pas un pain de c'est que si vous voulez voir comment je l'ai fait vous allez voir ma recette du saucisson vaudon numéro 49 puis vous mettez pas le saucisson dedans et puis pour le dessert au cas où on aurait encore une petite faim et ben j'ai préparé des biscuits rapides recettes numéro 22 je me fais un peu ma pub alors je remercie mes abonnés bien entendu ceux qui me suivent et qui me voient des gentils commentaires abonnez-vous à ma chaîne pour la suite et puis si vous avez aimé cette recette un pouce levé et puis ben à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye